Bonjour, c'est Tiffany de Top Chef. Comme dessert, j'ai choisi de réaliser un millefeuille gourmand chocolat-banane. C'est une association qui marche très bien. On va avoir le côté un peu moelleux de la banane, le côté prononcé du chocolat, donc ça va être un mélange intéressant. Pour réaliser cette recette, je vais avoir besoin de différents ingrédients. Pour les tuiles, il faudrait 2 bananes jaunes, 100 g de sucre, 30 g de farine, 60 g de beurre. Pour la garniture, 3 bananes, 200 g de crème liquide entière, 150 g de chocolat noir, 50 g de beurre et un citron vert. Pour l'instant, je vais éplucher une banane, que je vais couper en petits morceaux. On les coupe tout simplement. On va les mettre dans le mixeur, avec le jus d'un demi-citron pour éviter que ça s'oxyde. Une fois que la banane est bien rédite en purée, on va en débarrasser 50 g. En parallèle, on va faire fondre le beurre, 60 g. En parallèle, on mélange à notre purée de fruits la farine, et le sucre, au fouet. On mélange bien homogène. Voilà. En parallèle, on met la crème liquide entière à chauffer. Notre beurre est bien à éducation. On va le verser dans la préparation. On va mélanger doucement. Une fois que le beurre est bien incorporé, on peut le remélanger. Comme ça. Pour la préparation, on va la mettre au frais. Au frigo, c'est pas la peine de la mettre au congélateur. On va prendre le chocolat, et on va le couper assez fin. Pour couper, moi je commence toujours par les coins, parce que j'ai pas beaucoup de force. La ganache, c'est facile. C'est 100% crème chocolat. Donc comme ça, on ne peut pas se tromper dans les quantités. Une fois que la crème est bien chaude, on va la verser en deux fois sur le chocolat. Pour avoir une belle ganache, le secret c'est d'avoir un mélange bien brillant comme ça. Donc là, on va incorporer la deuxième partie de la crème. Toujours bien chaude. C'est beaucoup plus facile la deuxième fois. Voilà. Bien toute fin. J'en rajoute toujours un petit peu de beurre. C'est ce que ça donne un côté moelleux. Petite cuillère à soupe pour 100 grammes de chocolat, ça suffit largement. Là, on voit le mélange, il est bien brillant, il est bien homogène. Il sera parfait. Soit on la met au congélateur quelques minutes, ça va prendre rapidement. Sinon, si vous avez plus de temps, une heure au frigo, juste filmer et ça tiendra très bien. Voilà, on va détailler en tronçon d'environ 1 cm pour qu'il y ait quand même de la mâche. Parce que moi, c'est ça que j'aime bien de la banane, c'est quand même que le côté un peu moelleux en bouche. Une oisette de beurre. Là, je zeste un tout petit peu de citron vert, en fait, que je vais mettre dans mes bananes. Je vais les redétailler rapidement. pour avoir quelque chose de bien net. On va pouvoir les mettre. Le beurre est mousseux, on le met et à peu près 1 minute sur chaque face, ça suffit. Et l'avantage de les colorer comme ça, c'est que ça s'oxydera beaucoup moins facilement. On va rajouter le zeste de citron vert. Le citron. En fait, le citron va arrêter la cuisson et partirner les bananes. Donc maintenant, on va débarrasser les rondelles de bananes sur un papier absorbant. On va se mettre à faire notre huile. Donc voilà, on met à peu près l'équivalent d'une cuillère. Une épaisseur homogène, parce que ce sera plus pratique pour la cuisson. Donc maintenant, on va passer ça au four. 200 degrés. Par contre, il faut surveiller. On va monter une petite chantilly au citron vert pour donner un petit peu de peps à notre plat. La chantilly, le secret, c'est de mettre la crème bien au frais. Comme ça, elle monte plus facilement et c'est moins fatigant pour le bras. Une fois que la crème est montée, on y a ajouté un petit peu de sucre, en toute fin. Une fois que c'est bien fini, on ajoute quelques oeufs de citron vert. On va donner un petit peu de poids. Donc la ganache au chocolat, qui est un peu prise, on la met en poche. On va la remettre au frigo, en attendant de l'utiliser. On va prendre notre petite banane poêlée. On va faire en fonction de la taille de la tuile. Et là, en fait, je vais juste mettre un tout petit peu de chantilly au citron vert. Voilà, ma recette est terminée. Donc si elle vous a plu et que vous avez envie de la refaire chez vous, votez pour ma recette. Sous-titrage Société Radio-Canada